Je vais pas vous le cacher, je déteste courir. Cependant, cette année Hyundai m'a mis au défi de courir mon premier marathon en 2022. J'ai bien sûr accepté après avoir fait les pompiers et l'armée. Du coup les amis, on se retrouve dans un nouvel épisode des Inspirations Locales. Aujourd'hui je vous amène à Reims pour qu'on fasse ensemble une course de plug-in. Vous savez sûrement pas ce que c'est, je vais vous expliquer juste après. C'est parti ! C'est donc à Reims qu'on se retrouve pour une course de plug-in. L'idée est d'associer course à pied et ramassage des déchets, histoire de concilier sport et écologie. Une super initiative mise en place par Olivier, concessionnaire Hyundai. Ok donc, on vient d'arriver sur zone, tout le monde est prêt. J'ai plus qu'à m'équiper, mettre un petit dossard et on va pouvoir ramasser les déchets. Donc les amis, on y va, suivez-moi, c'est parti ! Alors juste avant de partir, il faut que je vous montre un truc assez marrant. C'est le Yoniq 5 qui alimente le souffleur d'air pour l'Arche, donc c'est assez marrant. Et le chargeur se trouve juste ici. En vrai, je trouve ça génial, ça veut dire que tu peux être en déplacement, tu peux être n'importe où et charger n'importe quoi en 220. Franchement, c'est de la folie cette caisse. Allez, go ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! En vrai, je suis assez choqué de voir à quel point toute la ville est polluée. il y a des déchets absolument partout, des masques, du plastique, des canettes, et ça, c'est vraiment à l'échelle d'une ville imaginée partout dans le monde. Vraiment, c'est flippant ! Et je suis assez fan de ce genre de projet. C'est une première pour moi et je pense que je vais en faire un peu plus souvent, que ce soit sur les plages ou dans les villes. C'est vraiment cool ! Alors toi, du coup, c'est la première fois que tu fais ça, ce genre d'institut ? Ouais, c'est la première fois, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais vraiment envie d'y participer. Je cours de manière plutôt régulière. Et là, je me suis dit, en plus, j'ai vraiment l'impression de faire une belle action, quelque chose de bien aujourd'hui. On concile deux belles choses, quoi ! Exactement ! Ok, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a ramassé. Il y a de tout, absolument de tout. Beaucoup de masques, beaucoup de sachets plastiques, beaucoup de bouteilles. Il y a même des bouteilles en verre, des canettes. Enfin bref, il y a énormément de choses. Tout à l'heure, on va passer à la peser. Enfin, pas vraiment la peser, mais on va mettre en commun tous les déchets qu'on a ramassés. Et je pense qu'il y a quand même un sacré volume parce que c'est pas forcément dans les rues piétonnes, mais c'est plus, en fait, dans la nature où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas ramassées par les services publics. Bref, on va voir ça tout à l'heure. Les amis, on retrouve Olivier. Ça va ? Ça va et toi ? Bon, ça va. J'ai l'impression qu'on a été efficace ce matin. Oui, très, très bien. On a ramassé 151 kilos. Donc c'est plutôt cool. 200 kilos. 200 kilos ? Plus que ça. On a dépassé les 200 kilos ce matin. D'accord. Avec une quarantaine de participants. Donc, oui, un vrai succès. C'est une première pour nous et on est ravis. Alors, tu peux peut-être te présenter. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je suis Olivier. Je suis le directeur des concessions Hyundai dans le 51. Ok. Et plus spécifiquement sur la concession de Reims également. Ok. Comme on le disait, j'ai l'impression qu'on était plutôt efficace avec l'association Marchand Utile. Donc, plus de 200 kilos. C'est chouette. Est-ce que toi, tu mets en place d'autres initiatives un petit peu éco-responsables ? Oui. On commence à faire des actions de plus en plus qui tournent et qui font prendre conscience qu'il faut prendre soin de notre planète. Et je te donne un exemple tout bête, mais on travaille des fois avec Reforest Action. Et plutôt que d'aller donner un goodies à un client qui va faire essayer la nouvelle voiture, on va lui dire, tiens, viens planter un arbre, sensibiliser cette fibre écologique. Et toi, à titre perso, c'est vraiment important le côté développement durable ? C'est quelque chose qui me touche personnellement parce que j'ai toujours été proche de la nature. Je suis quelqu'un qui a vécu proche de la forêt. Et voir ces forêts propres, c'est quelque chose qui est très intéressant. Là, c'est plus pour cette action-là. Et de manière générale, oui, j'aime. Je roule à titre personnel en roue voiture électrique depuis quelques temps aussi. Et puis, je vais dans cette action-là. Donc, on a fait notre premier plug-in. Et là, pour la première, on s'est associé à Marchand Utile. Donc, l'association qui nous a aidés aussi à bien connaître le fonctionnement de ce type d'événement. Et puis, avec Hyundai et Running Heroes, on a pu réunir une quarantaine de personnes. Et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. On est vraiment très fiers de cette journée. Et puis surtout, on arrive à faire prendre conscience. Plus que l'action en elle-même, quelque chose de très bien. Mais des gens nous voient, nous remarquent, comprennent ce qu'on est en train de faire. Et puis, l'idée, c'est que ça sensibilise encore plus. C'est exactement ce que je disais ce matin. On était en train de courir. Et puis, tu as plein de gens qui étaient là, qui applaudissaient. C'est ça. Qui nous regardaient, qui nous faisaient des pouces en l'air, etc. Et j'ai vraiment l'impression que depuis un, deux, trois ans, on commence à avoir une vraie prise de conscience au niveau national, même au niveau mondial. Et ça fait plaisir, quoi. À très vite. Merci pour tout. Au plaisir. Ciao. Ciao. Bon, les amis, je vous présente Virginie. Ça va ? Très bien. Bon, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la démarche que tu as créée, qui est Marchons utiles ? Marchons utiles. Donc, on a débuté tout simplement en faisant des balades. Ok. Et en constatant les déchets. Et moi, l'idée, c'était, ben non, je n'ai pas envie de râler, j'ai envie de passer à l'action. Donc, je prends un sac et je ramasse. Ok. Et voilà. Et j'ai emmené tout le monde derrière moi. C'est chouette. Tu as commencé quand ? En 2019. J'ai créé l'association. La ville de Reims nous soutient maintenant pour la logistique. C'est chouette. Pour tout ce qui est ramassage des déchets. Et voilà. Et on a une quarantaine maintenant d'adhérents qui nous suivent. La prise de conscience, vraiment, on sent une montée en puissance. On y arrive. Et je pense que, que ce soit mon association, que ce soit un citoyen, peu importe, nous sommes tous des petits colibris. Et chacun à son niveau, on peut faire quelque chose. Ouais. C'est chouette. Ben écoute, merci et encore félicitations. Merci à vous tous. Pour rien vous cacher, ça me vendait pas du rêve sur le papier. Mais j'ai absolument kiffé. Et je pense que je vais même réitérer l'action, dès que je le peux, en 2022. Puis c'est aussi un bon entraînement pour le marathon que je prépare. Bref, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Inspirations Locales. A très vite. Ciao. Merci. 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 Merci.